Dans le nord-est du Brésil, des ouvriers agricoles. Le nord-est, trois fois la surface de la France, 35 millions d'habitants. Les journaliers sortent de leur bidonville pour prendre place sur les camions qui les amèneront aux plantations de canne à sucre. Dans toutes les régions du Brésil, où domine la canne, des centaines de milliers d'hommes, femmes, enfants quittent les villes chaque matin à l'aube pour tenter de gagner leur vie sur les plantations. Le travail est payé à la tâche. Nous recevons 900 cruiseros par tâche, dit Fran. Il fait deux jours en général pour venir à bout d'une tâche. davantage encore quand il a plu. Les gens ont faim. Nous recevons 12 francs par tâche accomplie, mais aucun n'y arrive en une journée. Le travail est bien trop dur. Il faut quelquefois de deux jours pour ne faire qu'une demi-tâche. Souvent, quand on arrive dans le champ, il n'y a pas de travail pour nous. Quand on rentre le soir, on n'a rien gagné et on n'a rien à manger. On est du matin au soir dans les champs, sans avoir rien mangé. Et quand on rentre, il n'y a qu'une poignée de farine. On travaille pour gagner des sous, mais souvent, on n'en reçoit pas. La sous-alimentation chronique ne se lie pas sur les visages. Elle agit surnoisement en minant la résistance aux maladies. Les propriétaires nous ont chassé des plantations. On y avait des maisons, des jardins. Maintenant, nous sommes forcés de vivre en ville. Il faut payer un loyer, l'eau, l'électricité. La paix ne suffit pas pour acheter les nécessaires. La paix ne suffit pas pour acheter les choses. La paix ne suffit pas pour acheter les choses. La paix ne suffit pas pour acheter les choses. Le reste de l'année, de janvier à août, on ne coupe que pour faire des boutures ou pour fabriquer de l'eau de vie. Pendant ces six mois, il y a peu d'embauches. Les propriétaires en profitent pour augmenter la tâche, si bien que personne ne peut en venir à bout en une journée. 150 faisceaux, par exemple. Seul un journalier, aidé par sa femme, peut le faire. Nous demandons à une de ces femmes ce qu'elle gagne. Moi, je ne gagne rien. C'est mon mari qui gagne. Pourquoi ne gagnez-vous rien ? C'est seulement mon mari qui gagne. La tâche fixée aujourd'hui par le propriétaire est de 150 faisceaux de la sorte. Ils vont tenter d'y arriver à eux deux. Les ouvriers agricoles sont strictement contrôlés. Dans ce cahier, nous disent les contre-maîtres, nous comptabilisons le travail des gens. Celui qui parvient à faire sa tâche reçoit 941 cruceros à la fin de la journée. 10 francs environ. Nous demandons s'il y a des enfants qui travaillent ici. Oui, mais que gagnent-ils ? Rien. Ils aident leurs parents, c'est tout. Ces enfants exécutent la tâche de leur père, malade. Même les esclaves qu'on avait jadis fait venir d'Afrique pour travailler dans les plantations étaient convenablement nourris. Un nègre n'était pas seulement un capital qui rapportait par son travail. C'était aussi le père de petits esclaves valant plus tard leur pesant d'or. Les ouvriers agricoles, aujourd'hui, sont à tel point nombreux, à tel point misérables, qu'on peut les traiter avec bien plus de désinvolture, sans craindre de manquer de main-d'oeuvre. Nous demandons si ces hommes bénéficient de la sécurité sociale. Quelle sécurité ? Ici, on n'en connaît qu'une. Mourir de faim. Le camionneur qui les a menés dans ce champ nous dit Ici, ils n'ont rien à manger. Les hommes commencent la journée le ventre vide. Ils apportent quelquefois une poignée de farine. C'est tout. D'où voulez-vous que nous prenions l'argent pour manger ? Tout ce que nous avons, c'est de la farine sèche et nous buvons du jus de canne pour la faire descendre. Vous habitez sur la plantation ? Non, nous vivons tous dans la rue. Ce qui veut dire en ville. Palmares, ville typique du nord-est brésilien. Tout autour, rien que de la canne à sucre. Elle a dévoré les jardins et envahi les quartiers pauvres. Les hommes que nous rencontrons ne parlent que de faim, d'exploitation, de maladie, de mort. Leur seule réalité. La moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. C'est là, selon les statistiques, le sort de 40 millions de Brésiliens, un tiers de la population du pays. Froideur des chiffres, qui ne peut communiquer ce que la faim signifie pour chacun de ses hommes et de ses femmes. Épuisement, peur du lendemain, impuissance devant le sentiment de sa propre déchéance. Et la mort des enfants. La certitude aussi, que ce n'est pas Dieu, mais les hommes qui sont responsables et qui en tirent profit. Résignation. Seule la violence pourrait les libérer de la faim. Mais les pauvres sont trop faibles désormais pour se révolter. Et les responsables de leur misère sont toujours trop forts. Dans les quartiers pauvres, il n'est guère question de politique. Cette femme, ma voisine, plante de la canne 7 jours sur 7. Elle gagne de 30 à 35 francs par semaine. Que peut-elle acheter avec ça ? Sa famille a faim. Elle n'a souvent pas de lait pour les enfants, pendant des semaines. Quelquefois, il n'y a même pas une tasse de café le matin. Comment voulez-vous qu'un père de famille qui gagne 100 francs peut-être puisse nourrir 5, 6 ou 8 bouches ? On n'arrête pas d'avoir faim. Pour ne pas tomber de faiblesse au travail, nous nous appuyons sur nos pioches. Il faut bien travailler pour gagner ce peu qui ne suffit jamais. Aujourd'hui, les enfants n'ont eu qu'un seul repas, de la farine avec de l'eau. A l'université de Récif, des chercheurs étudient les conséquences de la sous-alimentation. Le professeur Emilia Pérez dirige l'institut de nutrition. On peut dire que la faim est endémique au nord-est. Les suites en sont particulièrement graves pour le développement physique et intellectuel. Les gens sont de petite taille et bien plus faibles que ceux dont le potentiel génétique peut se développer normalement. Nous savons aussi que la faim provoque des lésions cérébrales irréversibles. Responsable, la canne à sucre. Elle a envahi les régions les plus fertiles du nord-est et éliminé les cultures vivrières. Pourquoi ? Parce que le sucre peut être vendu sur le marché mondial et faire rentrer des devises, des dollars, tout comme le café, le soja, le cacao. L'État encourage l'extension de toutes ces cultures d'exportation parce que le Brésil a désespérément besoin de dollars. pour que le prix de ces produits reste compétitif, l'État ferme les yeux sur le fait que les ouvriers sont payés au-dessous du SMIG et que la législation sur le travail reste ignorée. Nombre d'usines qui transforment la canne en eau de vie ou en sucre travaillent 24 heures sur 24 avec deux équipes seulement. Chaque ouvrier travaille donc 12 heures par jour pour un salaire total de 12 francs. Le Brésil fait partie des pays que l'on prétend en voie de développement. Comme la plupart des pays du tiers-monde, il a opté pour un modèle de développement dont les objectifs sont progrès technique et croissance économique. Un autre modèle de développement orienté vers la satisfaction des besoins essentiels de la population serait contraire aux intérêts des pays industrialisés qui n'ont pas seulement besoin des matières premières des pays du tiers-monde mais aussi du marché que ces derniers représentent pour leurs biens d'équipements industriels. C'est pour cela que le développement de ces pays a été orienté dans le sens du progrès technique. Pour se payer les coûteux instruments de ce progrès, ils sont obligés d'exporter leurs produits agricoles et de donner des salaires de misère aux ouvriers des plantations. Ces hommes reçoivent encore moins que les ouvriers de l'usine, 10 francs seulement pour 12 heures de travail. Cette maison abrite 14 familles qui doivent subir jour et nuit le bruit des machines. l'usine elle-même est très malsaine. La vapeur du sucre est extrêmement nocive. Ils disent d'elle la vapeur du diable. On avait pourtant cru pendant un certain temps au miracle brésilien à son taux de croissance record. On le donnait en exemple à tous les pays du Tiers-Monde. Son industrialisation fut en effet gigantesque. Mais il a fallu le payer en devise. Et pour faire face aux besoins toujours croissants de dollars, il a fallu exporter toujours davantage. exporter quoi ? Les produits agricoles, le soja, le café, le cacao et le sucre bien sûr. Les cultures d'exportation ont continué de s'étendre chassant les petits propriétaires. Les paysans sont devenus des prolétaires. La masse de la population a été condamnée à la misère. Aujourd'hui, 80% des Brésiliens ne sont plus des consommateurs. Les 20% qui bénéficient du développement ne suffisent pas à absorber la production nationale. Nombre d'industries font faillite. Le taux de croissance est tombé bien au-dessous de zéro. La dette extérieure approche des 100 milliards de dollars et continue de grimper. C'est la fin d'un certain développement. Avez-vous suffisamment à manger ? Pour un repas par jour, pas plus. Juste assez pour pouvoir travailler. Mais nous sommes tous lessivés à bout de force. 60 francs par semaine ne suffisent pas. C'est ce qu'on gagne. et si l'on ne réussit pas à terminer la tâche, c'est encore moins. C'est ce qu'on gagne. Si on fait les 6, si on ne fait moins de 6 000. «Corta a cana, menino, que o feitor está te olhando Corta a cana, menino que o suor já está pingando Menino que corta a cana Infância não teve não Pois deixou tudo no eito Trabalhando pro padrão Corta a cana, menino Corta a cana, menino Corta a cana, menino Corta, menino Corta a cana. Avec une dette de 100 milliards de dollars, le Brésil, ancien champion du développement, s'est placé en tête des créanciers du tiers-monde. Et maintenant, il doit faire face aux intérêts de sa dette. Comment ? Avec la vente de son sucre et autres cultures d'exportation, encore une fois. Elle continue donc de s'emparer des meilleures terres et la population continue de s'appauvrir. C'est un cercle vicieux. Au début du développement, les masses ont été sacrifiées au progrès. Aujourd'hui, elles en paient la faillite. Les trusts évincent progressivement les propriétaires privés dont les maisons sont désormais occupées par des administrateurs. L'un d'eux part inspecter les plantations. Le gouvernement pousse à la concentration du secteur sucrier et refuse des crédits aux petits et moyens exploitants, qui ne peuvent donc plus payer les salaires de leurs ouvriers. Ceux-ci doivent attendre, pour recevoir leur dû, qu'un trust ou une banque ait racheté l'exploitation. A Célo Azoul, par exemple, 140 ouvriers d'usines et 800 ouvriers agricoles attendent depuis 10 semaines d'être payés. Et si on crève de ça, on ne sait plus quoi faire. J'ai cinq enfants. Ils ont faim. Ça fait 10 semaines qu'on ne reçoit pas notre paix. Comment survivez-vous ? On lutte contre la mort avec l'aide de Dieu. Que mangez-vous ? Presque rien. Il y a des jours où il n'y a rien à manger à la maison. On boit de l'eau et on se remet au travail. Un enfant est mort de faim. Quand ? Hier. Êtes-vous marié ? Oui. Avez-vous des enfants ? J'ai cinq enfants. Moi, je suis ouvrier agricole. Pour vous, la situation est la même ? Oui, celui qui a planté des légumes dans son jardin a de quoi manger. Mais ceux qui ont préféré faire de la canne, meurent de faim. Des ouvriers agricoles, rassemblés devant l'usine, ne parlent que de leur faim. Les images transmettent mal cette réalité, la faim. La sous-alimentation chronique ne se voit pas. Elle se traduit souvent par des oedèmes, de l'enflure. Ce qui est frappant, c'est la petite taille de tous ces gens. La plupart n'ont guère plus d'un mètre cinquante. Beaucoup ont perdu toutes leurs dents. J'ai sept touches à nourrir et depuis dix semaines, je ne vois pas un sou. Je ne sais plus quoi faire. L'estomac colle déjà au cuir. C'est la petite taille qui est entreguée au cuir. Vous voyez ? Après la pause de midi, tous les ouvriers sont revenus à l'usine. En dépit de l'interdiction du gérant, ils veulent nous parler. Il n'y a pas de solution. On va tous crever de faim. Des enfants sont déjà morts. Chez moi, nous sommes 14. Envie de manioc et des coquillages que ma femme sort de la rivière. Ce matin, j'ai quitté la maison sans même pouvoir prendre une tasse de café. J'ai travaillé jusqu'à 11 heures, puis fait la pause à la maison. Et si vous aviez vu ma table, vous auriez eu honte. Et j'ai six enfants. Les femmes essaient d'attraper quelques poissons et des crabes. Si l'usine fonctionnait, ce serait impossible. Les déchets des sucreries sont toxiques. Et d'août à janvier, quand elles sont en activité, il n'y a plus aucune vie dans ces rivières. Les pauvres doivent alors renoncer à la seule nourriture pour laquelle ils n'ont rien à payer. Autrefois, les ouvriers agricoles vivaient dans les plantations. Les maisons et les jardins appartenaient aux propriétaires, mais les ouvriers avaient le droit de faire pousser des légumes et des bananes. Pour avoir le droit de cultiver ce jardin, ils devaient travailler gratuitement pour le propriétaire plusieurs jours par semaine. Ils avaient ainsi, après un an ou deux, largement payé le prix du terrain. Et pourtant, le propriétaire exigeait qu'ils continuent de travailler dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de leurs jours. Servage impitoyable, mais qui permettait au moins aux ouvriers de manger. Là où les ouvriers agricoles n'ont pas encore été chassés des plantations, ce système d'exploitation persiste. C'est ce que l'on appelle Kambao. Pour vivre sur cette terre, êtes-vous obligé de travailler 5 jours par semaine pendant 12 heures pour le patron ? Oui, monsieur. C'est-à-dire que vous payez le fermage par votre travail. C'est ce que l'on appelle ici le Kambao. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous voulez partir ? Oui, d'ici 10 jours, je m'en vais. Ce sont des parents qui m'ont fait venir ici, une tante qui vit à côté. Elle m'a dit, viens donc, mon fils, ici tu gagneras 120 francs par semaine. Elle a de la veine, elle est retraitée. Mais moi, je dois travailler dur. Dieu seul sait combien. Vous partez donc ? Oui, ce sont les fausses promesses et la marée de la vie qui m'ont porté ici. Mais je n'en peux plus. Je dois attraper des crabes pour faire vivre ma famille. Dès 1964, l'agriculture fut massivement mise au service du développement. C'est l'époque où les militaires ont pris le pouvoir et interdit les partis politiques et les ligues paysannes. Depuis lors, des millions de paysans ont été chassés de leur terre. C'est la faute du gouvernement. Ce genre de faim n'existait pas avant 1964. Chaque ouvrier agricole avait sa chèvre et des poules. La femme s'occupait des bêtes, l'homme travaillait le potager. Ils produisaient ce qu'il leur fallait pour vivre. Mais aujourd'hui, si vous parcourez les plantations, vous ne trouverez plus de chèvre, plus de poules. La plupart des gens ont été chassés des plantations. Maintenant, ils habitent les bidonvilles et là, ils crèvent de faim. Ou bien pour survivre, ils doivent voler. Depuis 1964, il y a deux fois plus de misère. Selon la loi, un ouvrier agricole qui cultive son potager depuis 10 ans ne peut en être expulsé. Pourtant, tout comme ces arbres, cette maison va être broyée par les bulldozeurs. Celui qui oserait faire valoir ses droits aurait affaire à la police, comme les gens de Kamotsine, par exemple. Depuis deux ans, nous ne connaissons que persécution, récolte détruite et prison. Mais nous ne voulons pas quitter nos terres. Car si nous abandonnons la lutte, et si le Christ ne nous aide pas, il ne nous restera plus rien. Il s'agit de 64 familles qui, depuis des générations, vivaient sur le même lopin de terre. Maintenant, le propriétaire les chasse pour y planter de la canne à sucre. Beaucoup de nôtres ont été mis en prison. Ils ont emmené Alvizio, et Bertina, et Lorenzo, et Pedro Lea, et Zizinho de Maria Gomez, et Zé Rodriguez, et même Zé Preto. Plus tard, Zé Gallego fut arrêté, et l'institutrice avec deux enfants. Et cela, parce que nous avions voulu cultiver nos terres en commun, comme d'habitude. Ensuite, ils ont détruit nos récoltes et planté de la canne à la place. Ils ont mis le feu à l'école deux fois. Ils ont détruit les tuiles de nos maisons et brûlé toutes les poules. Oui, ils ont beaucoup détruit. La canne ne sert pas seulement à faire du sucre et de l'eau de vie. Depuis 1975, on en fait de l'alcool qui sert de carburant auto. Toutes les marques automobiles ont sorti des modèles qui fonctionnent à l'alcool. Le gouvernement les a généreusement subventionnés pour cela. Pour promouvoir le fameux programme alcool, les autorités ont interdit la distribution d'essence pendant le week-end, mais autorisé celle du carburant alcool, qui coûte d'ailleurs 30 % de moins que l'essence minérale. Le but, économiser le pétrole, c'est-à-dire des dollars. Le but, économiser le pétrole, c'est-à-dire des dollars. On en plante même dans les régions difficiles d'accès. Le gain est sûr, car pour chaque litre d'alcool, le gouvernement donne une prime de deux cruceros. Ce n'est qu'une fraction de centime, mais celui qui produit des millions de litres chaque année est assuré de faire fortune. Il est évidemment souhaitable, et même indispensable, de produire de l'énergie à partir de matières premières renouvelables. Mais pourquoi uniquement à partir de canne à sucre ? Le manioc, par exemple, serait beaucoup plus avantageux. Il peut être récolté toute l'année durant. La canne, par contre, pendant six mois seulement. Des usines travaillant à partir du manioc pourraient donc fonctionner toute l'année, tandis que celles qui utilisent la canne ferment 180 jours par an. Pourtant, le gouvernement favorise le secteur sucrier. Pourquoi ? Parce qu'il est dominé par des trusts tout-puissants, alors que le manioc est cultivé par de petits paysans. Le programme alcool prévoit qu'avant la fin du siècle, 23 millions d'hectares de terre seront plantés de canne à sucre, surface équivalente à presque la moitié de la France. Aujourd'hui déjà, le tapis vert clair de la canne couvre les meilleures terres du nord-est. Dans l'avenir, il n'y aura plus de place pour les cultures vivrières. Le haricot, nourriture de base des Brésiliens, doit déjà être importé et atteint des prix prohibitifs. Et ce n'est pas que le sucre. Toutes les cultures d'exportation s'étendent. Dans les autres régions du Brésil, le paysage est à peine différent. Lorsque les rentrées en dollars augmentent grâce à ces exportations, les statistiques proclament que le revenu par habitant augmente. En réalité, chaque dollar qui rentre de cette façon accroît la famine dans la population rurale. Et maintenant, les dernières forêts sont elles aussi sacrifiées à la canne à sucre. Pour défricher leur forêt, les propriétaires ont trouvé le moyen de ne rien payer. Ils autorisent quelques ouvriers agricoles à faire du charbon de bois. Ceux-ci abattent les arbres et les remettent à titre gracieux aux propriétaires. Ils n'ont le droit d'utiliser que les déchets et fagots pour faire leur charbon de bois, dont la vente est leur seul revenu. Avec le charbon de bois, je gagne 90 francs environ par semaine. Et que va faire le propriétaire de cette terre défrichée ? Il plantera de la canne à sucre. Pour ce travail, vous ne recevez vraiment que le bois pour faire du charbon de bois ? Mais oui. Combien d'enfants avez-vous ? Six. Demain, ça fera 30 jours. Que vous êtes malade ? Oui, monsieur. Avez-vous vu le médecin ? Non, monsieur. Pourquoi pas ? Ce n'est pas possible. Tous les enfants sont jaunes, ils ont la malaria. C'est dur de vivre ici. Les moustiques viennent des marécages. Nous n'avons que de l'eau salée à boire. La petite tousse depuis trois mois. Je ne sais plus quoi faire. Du bois pour le propriétaire. C'est ainsi que l'on fait sécher la farine de manioc. Les petits paysans qui ont pu résister à l'avance de la canne continuent à faire des cultures vivrières. Eux, au moins, ont de quoi manger. Mais le marché pour leurs produits se rétrécit chaque jour un peu plus. Nous labourons, plantons du manioc et produisons de la farine que nous apportons au marché. Et là, nous ne devons la vendre pour presque rien car les gens n'ont plus d'argent. ça ne vaut plus la peine de faire de la farine. Au lieu de rentrer du marché avec un peu de viande, nous ne pouvons plus acheter que des sardines. Ma femme dit nous manquons de tout. Mais que faire ? Si nous prenons la pioche pour gagner quelques sous dans les plantations de canne, nous devenons les esclaves du propriétaire. On ne peut même plus aller dans la rue à cause des voleurs. nous produisons aussi des légumes mais il faut les jeter ou les vendre si bon marché que le travail ne vaut pas la peine. Voilà notre situation. Une réunion syndicale dans un petit village du nord-est. Le secrétaire parle. Il habite en ville, a fait des études et gagne assez bien sa vie. Ces interlocuteurs sont pour la plupart des analphabètes qui travaillent dès l'âge de 10 ans n'a pas le temps de fréquenter l'école. Au Brésil, les analphabètes n'ont pas le droit de vote. Ils ne peuvent donc donner leur voix à un parti qui représenterait leurs intérêts. Les syndicats, depuis le coup d'état de 1964, sont contrôlés par l'armée. Bien que le désastre économique du pays ait contraint les militaires à un certain retour à la démocratie, les syndicats d'opposition ont peu de chances de s'imposer en milieu rural. Celui qui se permet de réclamer du pain à haute voix est désigné comme communiste et pourchassé par les polices officielles ou parallèles. Les assassinats sont menés courantes. Les quartiers misérables des grandes villes sont le terminus de tous ceux qui ne parviennent plus à se nourrir à la campagne. Ici, les hommes ont peu de chances de trouver du travail. la tâche de faire vivre à la famille incombe surtout aux femmes. Nous, les femmes, on gagne notre vie comme bonnes, cuisinières, femmes de ménage ou en faisant des lessives. Une belle vie que cela, dit une passante. que c'est une passante ? Tu parles. Je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Vous n'avez aucune idée de la vie que nous menons ici. dans ces quartiers, la misère est encore plus grande que dans les campagnes. Combien d'enfants avez-vous ? Trois. L'un chez ma mère, les deux autres avec moi. Mon mari travaille quand ça se trouve. Elle essaie de faire un peu d'argent en vendant ses quelques fruits. Je fais des lessives. Ma meilleure cliente me donne 40 francs par mois. J'arrive à faire 25 francs par semaine. Vous pouvez vivre avec ça ? En passant faim, avec le ventre creux. On ne peut pas se permettre de manger à sa faim. On vit comme Dieu l'a voulu. Que mangez-vous ? Des haricots, de la farine, du riz, des abats de poulet, des os, des oeufs, c'est tout. On est souvent malades. Ça fait deux mois que j'ai une ordonnance et je n'ai pas d'argent pour acheter le médicament. Combien dépensez-vous par jour pour manger ? Si je dépense 10 francs par jour, on n'a rien à manger le lendemain. J'achète donc une livre d'abats de poulet et des os que je fais bouillir avec des haricots. Avec 10 francs, je peux ainsi tenir le coup pendant 2 à 3 jours. Quelquefois, je ne mange rien pour que mon mari puisse emporter un repas. Lorsque la marée basse dégage la vase des rivières de la ville de Récif, commence la chasse aux coquillages et aux crabes. La pollution, si grave soit-elle, ne parvient pas à faire reculer les gens. C'est dans cette boue que se trouve, pour beaucoup, la seule possibilité de survie. À moins qu'ils ne se mettent à voler, ce qui est ici une façon de refuser la mort, tout comme la prostitution. Des fillettes de 10 ans font déjà ce métier. selon les estimations officielles, il y aurait 25 millions d'enfants abandonnés pour une population totale de 120 millions de personnes. On évoque volontiers les droits de l'homme lorsqu'il s'agit de dénoncer les persécutions politiques et la torture. Mais ces conditions de vie inhumaines et la mort par inanition de millions de personnes sont présentées comme pure fatalité. Ce sont pourtant des hommes qui en sont responsables. Que faites-vous avec cela ? On le mange. Le sourourou a le goût de poisson. Nous lavons ce coquillage et l'assaisonnons comme du poisson. Vous les vendez aussi au marché ? Il y en a qui le font. Moi, non. Pas pour le moment. Et qu'est-ce qu'on vous paie pour cela ? 6 à 7 francs le kilo ? Pour expliquer la faim, on évoque en général la surpopulation. C'est trop facile. Au Brésil, un demi-milliard de personnes pourraient se nourrir correctement si le développement, au lieu de s'orienter vers le progrès technique et la croissance économique, était conçu en fonction des nécessités vitales du peuple. Dans la plupart des pays du tiers-monde, le même modèle de développement a engendré la même misère. L'inexplicable n'est pas que tant d'hommes meurent de faim, c'est que tant parviennent à survivre. On comprend mal aussi pourquoi ils ne prennent pas les armes contre les responsables de leur misère. Mais quand on voit ce qui arrive aux révolutionnaires du Salvador et du Nicaragua, c'est facile à comprendre. corta cana menino que o feitor está te olhando corta cana menino que o suor já está pingando menino dos pés inchados atoladinhos na lama quer descansar mas não pode porque o feitor reclama corta cana menino que o feitor está te olhando corta cana menino que o suor já está pingando menino que corta cana infância não teve não pois deixou tudo no eito menino corta cana menino corta cana menino e ajuste à la Shoah practical vi o Merci.